bienvenue les amis dans cette vidéo qui va traiter d'un sujet important d'un sujet majeur pour l'année 2023 sur le plan astrologique c'est le transit le passage de jupiter dans le signe du taureau entre ce 16 mai 2023 et ce 25 mai 2024 c'est donc l'événement de l'année du moins l'un des gros événements de cette année 2023 et du moins c'est l'événement du mois de mai 2023 c'est la rentrée donc de cette grosse planète de la plus grosse planète du système solaire dans le signe du taureau donc on a un changement de signe de cette planète et ça c'est toujours très important parce que jupiter elle change de signe tous les ans et donc elle fait le tour du zodiaque en environ 12 ans et elle n'était pas revenue en taureau depuis environ 12 ans donc à l'instar de la rentrée de saturn en poisson qui s'est produite sur mars 2023 et de pluton qui est rentré en verso sur le même mois sur la fin du mois de mars 2023 également et ben là sur ce mois de mai on a l'entrée de jupiter qui vient justement changer de signe et c'est un changement majeur dans les énergies et vous avez dû le sentir on le sent alors c'est très important c'est un peu l'intro de cette vidéo de commencer comme ça en disant que voilà jupiter on le voit très bien sur ce graphique il rentre le 16 mai en taureau il passe du bélier au taureau il en sortira le 25 mai 2024 date à laquelle il rentrera dans le signe des gémeaux le prochain signe qui suit le taureau et il va se mettre à rétrograder ça veut dire qu'il va partir en marche arrière à partir du 4 septembre il repartira en marche direct le 31 décembre la saint sylvestre à 5 degrés 35 donc sur le premier des camps il rétrograde sur le deuxième des camps il repart en direct sur le premier des camps et en détail c'est ça qui va se passer donc voilà les passages à l'exact donc effectivement il va s'arrêter beaucoup plus sur les premiers et deuxièmes des camps que sur le troisième des camps je rappelle qu'un des camps c'est une section de 10 degrés sur le zodiaque chaque signe en 30 degrés donc trois des camps et donc c'est vrai que ceci ce passage de jupiter en taureau il est très bien pour les taureaux donc c'est vraiment ce signe qui est gâté qui est mis en valeur qui est mis en lumière par le transit de jupiter et c'est vrai que la planète jupiter on l'attend c'est vraiment une planète qui amène de la chance de l'expansion l'idée de conquérir de réussir donc c'est une planète qui nous aide jupiter elle nous aide elle nous libère elle nous fait croître elle nous fait entreprendre et même dans nos entreprises elle nous fait réussir non sans un soupçon de chance des fois d'opportunité elle nous permet vraiment d'aller loin cette planète alors là elle brille sur le signe du taureau et pour tous ces natifs et natives c'est un peu la panacée là c'est vraiment l'année qui va être très très bonne qui va amener des plus qui va amener des plus-values donc vous êtes vraiment dans une phase très très positive et très bénéfique tout comme les cancers les poissons les capricornes et les vierges ce sont les grands gagnants de ce transit de jupiter en taureau là ils sont vraiment gâtés et ils peuvent justement profiter un donc de l'expansion de la réussite de coups de chance de de situation qui se débloque de situation qui s'ouvre de de vraiment d'opportunités qui leur tombent dessus et de bonnes bonnes choses vraiment c'est ils font partie des cinq signes les plus aidés alors les béliers ils ont eu justement jupiter dans le signe du dans leur signe c'était à peu près donc dans dans autour de l'été 2022 et ça a été de finalement de décembre à mai dernier ils ont eu un peu leur temps on va dire les béliers donc là c'est vrai que jupiter en taureau va les aider quand même à consolider ce qu'ils ont démarré la nouvelle situation les nouveaux bénéfices qu'ils ont pu tirer donc de cette période de on va dire de l'été 2022 du printemps été 2022 jusqu'à aujourd'hui les gémeaux il faudra attendre un l'année prochaine le 25 mai 2024 pour que jupiter arrive dans leur signe et jusqu'à présent c'est un transit un peu neutre alors évidemment ce que je dis c'est valable pour les ascendants pour les signes lunaires pour tous vos signes on va dire tant que vous êtes marqué par ce signe énoncé donc c'est pas obligatoirement obligé d'être signe solaire vous pouvez être signe solaire signe d'ascendant signe lunaire dans tous les cas jupiter va vous amener une plus-value si vous faites partie de ces signes alors les ascendants gémeaux comme certains ascendants taureau vous aurez un long transit de jupiter en maison 12 on va y venir un peu plus tard mais qui est peut-être pas toujours très facile et qui va vous aider néanmoins jupiter il va vous protéger dans tout ce qui est les ténèbres de la maison 12 donc on y viendra un peu plus tard alors paradoxalement c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrariété pour les quatre signes de la croix fixe alors certains taureaux évidemment on peut penser aux taureaux qui sont dans les excès qui se comportent mal jupiter va mettre l'accent sur ses problèmes mais c'est vrai que pour les versos lion scorpion c'est encore une année un peu compliquée qui va vous permettre quand même néanmoins de débloquer tous les problèmes pour vraiment les assainir jupiter il va venir d'ailleurs ce transit de jupiter il fait un peu conclusion à 2020-23 il ya eu saturne en verso qui a été très compliqué pour la croix fixe donc ce transit de jupiter en taureau il permet de changer la forme de notre existence et si évidemment vous avez eu des blocages très important dans dans la forme de votre existence on va dire entre 2020 et 23 par rapport au covid par rapport à des blocages personnels des problèmes de santé de relations de famille c'est peut-être une période là de 2023 à 24 qui va vous permettre de débloquer ses problèmes alors si vous faites partie des signes contrariés bah peut-être qu'il ya encore un peu d'efforts à faire un jupiter pour les signes contrariés il vous demande d'intégrer son énergie un donc de vous intégrer davantage socialement de faire des efforts par rapport à votre ego un notamment si vous êtes lion scorpion de faire peut-être des efforts par rapport à votre stabilité financière si vous êtes verso par rapport aux formes que prend votre existence et de trouver un peu plus de cohérence et de stabilité et évidemment elle vous demande de pas être trop possessif jaloux tourner vers la matière et la forme et le superficiel si vous êtes taureau pour tous les signes qui sont contrariés de toute façon par ce transit de jupiter en taureau vous demande de faire attention à tout ce qui est charnel sexuel de pas abuser des bonnes choses de pas être trop entêté de pas être trop justement buté dans une position et de pas vous enfermer dans un enclos en pensant que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs jupiter il vous pousse un peu à sortir de votre zone de confort et un peu plus voir le verre à moitié plein sans pour autant vous mettre des oeillères donc il y a un vrai déblocage il va vous mettre en mouvement il va vous demander un peu plus de d'aller au delà de de faire un peu plus que donc c'est vrai que c'est une énergie qui vient vous secouer néanmoins transit contrarié pour les versos les lions les scorpions principalement mais moins contrariant que la période de 2020 à 23 donc bonne nouvelle dans le sens où vous sortez quand même grâce à jupiter de blocages qui sont quand même plutôt long là et qui dure depuis plutôt pas mal de temps alors à noter que les sagittaires et les balances sont titillés par l'aspect il faut donc pour ces deux signes qui sont quand même des jouisseurs de l'existence à les sagittaires ils aiment le plaisir ils aiment les bonnes choses jupiter en taureau dit attention peut-être il faut calmer sur les excès calmer sur les dépenses il faut peut-être calmer sur les excès de table il faut peut-être un peu plus aussi trouver sa forme soigner des choses dans la forme apprendre un peu plus à se mettre au service d'eux pour un peu plus de stabilité et les balances c'est un peu pareil les balances ils ont tendance souvent des fois compter sur les autres compter sur autrui avoir beaucoup de chance à ce niveau là des fois être un peu paresseux des fois être même on va le dire un peu trop tourné vers la superficialité ou vers la surface des choses diront dire on va le dire poliment et là jupiter il leur demande de prendre ce problème à bras le corps de manière non pas dramatique mais pour soigner la forme et là c'est quand même quelque chose qui vous dit bon bah de de moins être dans les excès de moins être dans dans la matière de plus prendre conscience d'eux et pour mieux solutionner votre vie et évidemment là le transit va vous permettre va vous aider à mieux le comprendre alors évidemment les phases pour les contrariés et les titillés elles seront difficiles elles peuvent se présenter des événements compliqués par rapport à certains excès de votre part de la part des autres à certains malchances même des problèmes de loi dans le pire des cas jupiter c'est la c'est la loi des choses c'est la loi des hommes qui peut s'abattre sur vous donc voilà attention de de pas trop en faire sur cette période et pour les signes gâtés épargnés et surtout pour les gâtés bah là vous avez plein feu avec jupiter il faut mettre les bouchées doubles il faut vous dire que là c'est vraiment des belles périodes pour vous pour vous libérer pour gagner pour croître pour amasser donc là vraiment c'est vraiment un transit gagnant transit ultra positif comme vous n'avez pas vécu depuis un bon moment donc évidemment il va vous permettre justement d'améliorer la votre vie financière la forme de votre vie il y a une plus value qui est matérielle amoureuse affective il y a quelque chose qui arrive dans la forme autant avec jupiter en bélier on a eu un jupiter qui nous a aidé à démarrer qui nous a aidé à impulser quelque chose même quelque chose d'un peu d'audacieux de se lancer dans quelque chose de pas forcément évident au début et d'être un peu le premier de commencer sur une voie et ben jupiter en taureau la force de ce transit c'est que lui nous permet peut-être de durer même s'il n'est pas aussi clinquant aussi éclatant aussi brillant que jupiter en bélier jupiter en taureau il nous permet lui de de vraiment de construire durablement de poser des lourdes bases sur le plan matériel et de structurer et de poser des choses donc là vraiment c'est la bonne période justement pour améliorer sa vie matérielle financière amoureuse pour concrétiser des projets qui pragmatiquement vont vraiment améliorer votre vie des choses vraiment très concrètes et durables donc c'est un transit très très bon même si effectivement j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos récemment que la rentrée de jupiter en taureau elle se elle se ferait en tension c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le graphe ici on voit que le 17 mai on va dire le 17 18 mai 2023 jupiter est au carré de pluton je l'avais commenté on voit c'est mort un pluton c'est la mort c'est la destruction c'est une planète qui vient nous secouer par des décès des deuils des ultra violences et on voit justement cette période de fin mai 2023 les risques très dangereux qu'on a on sait qu'on a justement c'est ces banques qui sont mortes ces effondrements bancaires qui ce qui se voit de plus en plus arrivent aux états unis et dans le monde et on a évidemment les états unis en défaut de paiement sur la fin mai du moins un risque de défaut de paiement très important avec beaucoup de peur et d'angoisse avec pluton les ténèbres qui se jettent les ténèbres de pluton qui se jettent sur la croissance de jupiter donc là on voit justement les américains en risque de défaut de paiement et et donc des situations tendues donc on avait parlé justement qu'on allait rentrer dans une grande croix avec mars en lion justement la lune en scorpion autour de ce premier juin des risques on avait parlé de risques même nucléaire on voit qu'il y a eu ce nuage radioactif donc on avait annoncé aussi ces problèmes qui sont venus en plein en plein dans le mille regardez le nombre de catastrophes de séismes de de difficulté de d'explosion de volcans d'éruption de volcans de d'activité sismique de tuerie de masse d'accident de la route on a vraiment un ciel très dangereux et j'avais malheureusement essayé d'avertir encore une fois on nous avait accusé d'être un malade mental de faire peur oui j'avais même mis les on va dire les silos nucléaires de zaporizhia et on nous avait encore accusé de faire peur de 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 prévenir sans vouloir guérir alors qu'on avait justement voulu être très concret voilà et là on voit qu'on est vraiment dans le coeur dans le nœud gordien du problème à la rentrée de jupiter en taureau qui cause beaucoup de tension pour les premiers des camps on doit le dire donc il y a vraiment une tension qui se fait sur les premiers des camps et qui peut être palpable autour de la de la fin du mois de mai et du début du mois de juin voilà donc c'est vrai que c'est un transit qui peut être globalement pour les taureaux premiers des camps difficilement vécu surtout pour les premiers degrés on en parlait de toutes ces personnes là du taureau du lion du scorpion du verso qui sont nés là autour du 20 25 du 20 28 même donc là le premier des camps donc il peut subir un peu les difficultés que jupiter subit par rapport à pluton donc dans l'économie la vitalité la durabilité et autres donc c'est vrai que c'est pas un transit qui est très simple et très facile et donc il faut il faut éviter d'être dans les excès d'être dans la surréaction d'être dans l'emportement d'être dans la vanité d'être dans le trop autour de cette période alors pour faire un peu d'astrologie mondiale c'est vrai que jupiter ensuite il va rentrer au semi carré de neptune donc de juillet à mars prochain c'est intéressant parce qu'on voit que c'est un c'est avant de se mettre en bon aspect justement à neptune et on voit qu'il se met en bon aspect à saturne tout le long de l'année ce qui est plutôt bon on voit qu'il y a un aspect positif entre jupiter et saturne qui nous montre bien que malgré les tensions financières parce que jupiter en taureau on va y venir mais sur le plan mondial c'est forcément un aspect qui nous demande de nous intéresser à tout ce qui est croissance économique à l'économie à la matière à l'argent à aux ressources donc c'est une flambée des matières premières comme on le voit qui arrive c'est des crises financières et jupiter neptune nous renvoie à l'aspect d'avril et novembre 2022 qui a été l'explosion de l'inflation avec les flambées des prix donc avec jupiter semi carré neptune on risque d'avoir un processus de désinflation donc on a l'inflation qui continue mais qui n'est plus aussi intense qu'en avril et novembre 2022 sur la conjonction jupiter neptune là on aura le semi carré mais qui montre qu'il y a quand même un problème donc attention aux fraudes aux périodes d'enfumage d'embrumage aux mensonges sur les chiffres à tout ce qu'on peut occulter en termes de période électorale on voit que souvent on a des élections qui sont faites là avec des fraudes ou des soupçons de fraude comme on peut souvent voir sous les aspects de neptune ou de jupiter neptune donc là attention aussi à tout ce qui est désinflation voire l'inflation un peu baisser mais quand même toujours continuer malgré tout saturn permet une stabilité des marchés de l'économie mondiale et d'éviter la grande catastrophe ça sera plus le cas quand on arrivera en août et on va dire entre les deux étés pardon 2024 et 2025 nous en avions parlé c'est la fameuse dissonance entre jupiter et saturn sachant qu'on a eu le semi carré il y a quelques mois au moment des écroulements bancaires donc là on voit bien quand même que le système représenté par saturn les états sont quand même encore en mesure de tenir même si effectivement cet aspect facilite déjà des restrictions il y a une facilité dans l'aspect positif mais il y a quand même saturn qui nous dit attention je laisse que l'essentiel il y a quand même des tensions qui sont là il ne faut pas les oublier on vous impose nos règles et on ne peut pas aller au-delà des règles et au-delà de ce qui est déjà là du passé donc aspect quand même d'accalmie mais dans un climat qui est déjà quand même très perturbé donc il ne faut pas s'attendre quand même à la panacée il faut s'attendre beaucoup plus à une accalmie qu'une résolution totale des problèmes et qu'on aura les problèmes derrière nous au printemps 2024 non non on trouvera peut-être des solutions pragmatiques au printemps 2024 et donc je renvoie à mes futures vidéos parce qu'il y aura des décisions qui seront prises à ces moments là on l'a vu on va le voir parce que je n'ai pas encore sorti les vidéos mais elles ont déjà été enregistrées et peut-être qu'à ce moment là on prendra des décisions par rapport à des nouvelles autorités par rapport à l'écologie par rapport au monétaire on n'y est pas encore on sait que fin 2023 ça va être une année très importante la fin de l'année 2023 parce qu'on a quand même le procès du Ripple pour les crypto-monnaies et on a aussi sur fin 2023 qu'est-ce qu'on a ? on a l'euro numérique donc il y a beaucoup de choses qui vont se décider sur fin 2023 pour l'avenir monétaire du monde donc c'est vrai que les monnaies numériques qui semblent être la prochaine étape pour justement pallier au problème de croissance et de désinflation puis plus tard au problème qui risque de se causer avec Saturne c'est la récession parce qu'après la désinflation on va rentrer dans une forme de récession stagflation voire déflation et ça c'est le problème de Jupiter-Saturne on va rentrer on va passer de la récession à la déflation on passera de la inflation-désinflation Jupiter-Neptune à la récession et la déflation récession, stagflation, déflation donc Jupiter-Saturne qui se fera sur trois temps comme on l'a vu alors on n'y est pas encore mais globalement on va être autour de août 2024 et juin 2025 et là on l'a vu toutes les conséquences que ça allait avoir sur les sphères immobilières et financières on vous renvoie alors au vraiment non seulement aux études qu'on a faites depuis début 2023 on était les premiers encore à les faire et on voit qu'on a été rattrapé par Tolimanou l'astrologue danois rappelez-vous nous on a beaucoup parlé dans cette vidéo 2023-2025 on a fait une une prédiction très cohérente encore une fois là sur le marché de l'immobilier et sur tout ce qui est en train de se passer et Tolimanou l'astrologue danois est allé dans notre sens d'ailleurs on voit que le problème est posé au moment du du comment dire du carré Jupiter-Pluton sur l'immobilier rappelez-vous Tolimanou qui nous parle du déclin de l'occident et surtout de cette Bank of England menacée dans les années qui viennent alors là on renvoie à tout ce qui s'était passé dans ces vidéos on va pas essayer de trop déborder je m'excuse parce que des fois j'ai cette tendance à déborder même si on sait que tout est souvent lié donc c'est vrai qu'on voit à quel point il y a déjà une angoisse aussi sur le marché concret de la pierre et de l'immobilier du logement de ressources sur 18 mai 2023 autour de cette date en tout cas deux mois avant deux mois après parce que n'oubliez pas ces conflits de planètes lentes il faut toujours compter deux mois avant deux mois après et c'est là où on a une nouvelle autorité fascisante autour de la fin avril 2024 avec les élections européennes et sûrement des décisions qui seront prises dans les domaines de l'écologie et on sait que souvent on va le voir avec Jupiter en taureau on a une montée des partis conservateurs donc là on risque d'avoir une montée de la droite traditionnelle on voit dans tous les pays du monde dans beaucoup de pays en tout cas on risque d'avoir une résistance au communisme une poussée de la droite qui risque d'être assez massive alors les astrologues les pontes on va dire en astrologie mondiale nous disent que c'est un très bon transit pour la finance pour la richesse pour la chance si on le vit bien évidemment on vous renvoie à toutes ces planètes et à tous ces transits encore une fois il faut faites appel à un astrologue si vous voulez vraiment avoir des vraiment tout le tableau parce que Jupiter c'est que l'une des 5 planètes lentes il y a d'autres planètes lentes il y a des planètes rapides qui sont plus étalées sur des périodes d'un ou deux mois comme vous le voyez dans mes vidéos comme les transits de Mars ou du Soleil qui dure un mois vous voyez de Vénus qui dure quelques semaines le transit de Jupiter il dure un an mais les transits de planètes lentes comme Saturne il reste des fois 3, 7, 14 ans 20 ans par signe comme Pluton par exemple qui va rester comme on l'a vu environ 20 ans dans le verso entre 2023 et 2044 donc vous devez connaître tout le climat et pas juste une partie du climat vous voyez c'est comme si vous diriez je pars je fais la météo en fonction du Soleil l'ensoleillement c'est très important pour connaître la météo mais c'est pas tout il faut connaître la sécheresse l'humidité la pluie vous voyez et le vent il y a plein de facteurs qui vont déterminer et bien c'est un peu pareil là en astrologie Jupiter ça reste un gros facteur un facteur important mais c'est pas tout et c'est vrai qu'en général c'est la construction c'est le développement des ressources de l'abondance de la richesse de la chance plus-value pour les valeurs financières bancaires, agricoles bétail, construction tip top valeurs pour les artiges architectes, sculpteurs peintres, chanteurs donc tout ça c'est censé gonfler prendre en poids période prospère pour les partis conservateurs les bâtisseurs immeubles agricoles juridiques religieux, artistiques parcs, jardins etc. législation agraire bancaire alors attention on a vu cette dangereuse loi qui arrive d'expropriation pour raisons écologiques c'est à dire qu'en Europe on veut faire passer l'écologie au dessus de tout où bientôt on pourra vous exproprier par rapport à l'écologie si on veut faire mettre des éoliennes bien sûr ou si on veut mettre par exemple imaginez une une centrale pas une centrale mais une station essence mais pas une station essence une borne électrique pour les bagnoles électriques comble du comble mal aspecté ce sont des fortes dépenses des dettes des gaspillages des scandales d'illapidation de biens fonciers agricoles vente forcée d'immeubles avec même des destructions d'immeubles parce qu'on avait vu que Saturne en poisson il y a Saturne en poisson en ce moment qui peut pousser à ça excès de plaisir extravagance on a vu ça par exemple à tous ces ministres des ministres en ce moment par exemple en France qui posent dans Playboy d'autres qui nous parlent d'anus et de trous du cul on peut penser à la biographie je crois de Bruno Le Maire si je ne dis pas de bêtises et on voit la dégénérescence de nos élites à travers ça ce qui nous montre bien une période de grand déclin qui est beaucoup plus large beaucoup plus espacée que la période de 2023-2024 encore une fois si vous regardez mon travail on voit bien qu'il y a un changement entre 2020-29 il y a un grand tournant sur cette décennie avec notamment des forts aspects de Pluton et d'Uranus de gros changements par rapport à ces planètes on a des déficits budgétaires comme on le voit des défauts de paiement vote de nouvelles taxes mauvaise tenue d'artiste de financier scandale de mœurs atteignant la haute société on est en plein dedans faiblesse des marchés on est en plein dedans alors même si effectivement la bourse elle est très très fort dans le domaine du luxe etc. et autres attention que sur cette année on ne voyait pas des redressements donc de Sourani qui est un bon astrologue aussi va dans le même sens souvent de nous expliquer que le taureau c'est un signe très concret qui parle des biens financiers des productions agricoles du pays de toute sa ressource et c'est vrai que Jupiter dans le taureau peut agir sur les tendances égoïstes du signe donc des fois lui conférant de l'idéalisme et des idées plus larges mais on perd en même temps un peu de ses qualités spirituelles par un voisinage matérialiste des fois trop pragmatique ou trop terre à terre donc attention des fois à tout ce qui est la cruauté du taureau la possessivité la jalousie et le côté un peu trop égoïste le côté trop dans ma vanité je suis pris dans mon enclos et je ne vois pas ce qu'il y a ailleurs donc il faut apprendre un peu à s'ouvrir avec cet aspect donc sous de bons aspects il augmente les ressources financières consolide les libertés favorise l'agriculture et on constate souvent des mouvements de retour à la terre on est en plein dedans d'ailleurs même depuis Uranus en taureau depuis 2018 on est en plein là dedans le bio voilà plus value des propriétés rurales c'est vrai que les terrains la campagne l'espace et tout risquent de monter bien que son activité soit plus grande que dans le bélier ses effets produits sont plus durables alors on avait vu que Jupiter en bélier Hadès nous disait que ça favorise l'armement et le réarmement on a vu là durant un an on était en plein dans la guerre en Ukraine là on voit que Jupiter en taureau favorise beaucoup plus les entreprises boursières les finances la date athésaurisé il y a un effet bénéfique sur l'agriculture et la construction et des stratégies défensives j'avais d'ailleurs dit également que justement Jupiter en taureau favoriserait aussi la diplomatie la défense par rapport à l'attaque Jupiter en bélier on a tendance à privilégier l'attaque la baston la difficulté alors qu'en fait justement c'est plus important de privilégier la diplomatie et la rondeur sur ces aspects donc on espère justement qu'on va peut-être trouver justement beaucoup plus de défense d'apaisement de manière concrète d'arrêter la guerre ou de la stabiliser même si on rentre dans une guerre longue c'est peut-être un moment de la guerre qui sera moins il y aura moins de boucherie de violence de sang aussi de choses brutales et imprévues et violentes Jupiter en taureau va vouloir poser les choses un peu plus stables un peu plus douces un peu plus rondes c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas donc retour un peu à l'individuel et c'est vrai qu'aussi il faudra voir dans quelle maison pardon dans quelle maison Jupiter transite alors par exemple pour ce thème de ce Sagittaire ascendant cancer Jupiter va transiter dans la maison 10 là vous voyez et dans la maison 11 en fin de transit sur le dernier décan donc il faudra savoir dans quelle maison Jupiter transite pour savoir dans quelle zone de votre vie Jupiter va impacter alors si c'est la maison 10 c'est ce qu'on appelle la renommée le travail la carrière qui risque de prendre une plus-value très concrète et très très positive pour vous surtout si vous vivez bien l'aspect par contre il faudra savoir alors on l'a vu que comme comme vous êtes bélier ça va consolider c'est un transit très bon taureau très positif en général à part pour certains taureaux peut-être du premier décan par exemple surtout sur cette période là du début mais globalement c'est quand même un transit très bon pour les gémeaux c'est pas mauvais du tout ils vont pouvoir justement bien préparer la période de 2020 à 2025 avec Jupiter en gémeaux les cancers sont aussi gâtés donc là tous ces signes sont gâtés c'est vrai que lion verso scorpion certains taureaux sagittaire balance sont les signes qui sont un peu plus en difficulté par rapport à cet aspect donc on a envie d'améliorer sa situation financière d'améliorer ses acquis d'améliorer des choses au niveau matériel amoureux donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus d'ouverture aux autres d'un peu plus vous ouvrir donc le premier décan c'est de mimer jusqu'au début juillet du début juillet jusqu'au 7 novembre donc là pendant 4 mois c'est le deuxième décan qui est concerné par le passage de Jupiter en taureau donc positivement ou négativement et à ce moment-là à peu près à mi-chemin le 4 septembre Jupiter y rétrograde à 15 degrés 35 comme on l'a vu du taureau de là il part en marche arrière il continue sa marche arrière même après le 7 novembre il revient sur le premier décan jusqu'au 21 février alors sachant qu'il repart en marche directe le 31 décembre à 5 degrés 35 du taureau donc là effectivement si vous faites partie des signes entre le 5 et le 15ème degré là entre les 5ème et 15ème degré donc globalement ceux qui sont nés entre la la période on va dire du 26 jusqu'au on va dire aussi 7 du mois d'après donc là pour les taureaux on parlerait de ceux qui sont nés là du 25-26 avril jusqu'au début mai donc là et pour tous les signes c'est pareil donc là pour les premiers 2ème décan vous allez être plus concerné par Jupiter il va passer 3 fois pour vous donc il va repasser sur le 2ème décan de fin février à mi-avril et du 13 avril au 16 mai c'est juste sur un tout petit mois c'est le bernier décan qui va être concerné le décan où il y a l'étoile à l'goule à l'gol donc il y a un décan un peu plus difficile pour les taureaux donc ce décan là il a moins de bénéfiques mais il a aussi moins à travailler Jupiter c'est à dire que vous vous avez déjà peut-être plus de chance que d'autres plus l'effet Jupiter vous avez déjà beaucoup d'acquis financiers d'acquis matériels et la plus-value de Jupiter elle va se faire peut-être plus d'un coup autour justement de cette période du printemps 2024 ça sera vraiment la bonne pour vous là donc tout va se concentrer autour de cette période positivement et un peu moins que les deux autres décans voilà donc on rappelle qu'un décans c'est une section de 10 degrés donc les maisons la maison dans laquelle est Jupiter sera très importante donc par exemple je rappelle pour ce Sagittaire ascendant Cancer Jupiter va transiter entre la maison 10 et 11 donc sur les deux premiers décans il sera dans la maison 10 à partir d'avril-mai prochain il va rentrer dans la maison 11 donc encore une fois il faudra voir votre thème natal par exemple pour le thème de Macron Jupiter va transiter entre les maisons 2 et 3 et on voit qu'à partir de la quasiment toute l'année là il va être dans sa maison 3 donc un transit de Jupiter dans votre maison 1 va vraiment vous aider donc dans ce cas là vous êtes ascendant taureau ou ascendant bélier et c'est vrai que Jupiter en maison 1 il vous aide massivement dans tout ce qui est la personnalité vous devriez avoir une plus-value sur le plan personnel énorme donc un accroissement de toutes les formes de l'existence positive le seul risque c'est la prise de poids prise de poids et d'en faire trop et d'avoir des problèmes de loi mais généralement tout vous réussit avec Jupiter en taureau normalement si vous le vivez bien et que vous faites partie des signes gâtés tout est bon pour vous là vous gagnez les procès vous avez vraiment une expansion personnelle et ce que les autres voient de vous va grandir ça va s'améliorer donc l'ascendant c'est ce qu'on montre aux autres c'est ce qu'on personnifie c'est notre personnalité c'est ce que les gens voient de nous donc tout ça risque de grandement s'améliorer positivement si Jupiter transite votre maison 2 ça concernera la finance positivement ou négativement les ressources les acquis un transit positif de Jupiter en maison 2 on achète un terrain un logement on améliore sa vie amoureuse financière à contrario c'est des problèmes d'argent à travailler Jupiter dans la maison 3 va améliorer vos petits déplacements les véhicules la communication les rapports au voisinage aux frères et aux sœurs aux amis mal vécu c'est des problèmes dans ces domaines de maison 3 c'est aussi le domaine de la connaissance la maison 3 et de la formation de l'apprentissage un bon aspect en maison 3 favorise une formation un mauvais va poser des problèmes dans les études va peut-être montrer qu'il y a des choses à apprendre davantage il va falloir s'ouvrir aux apprentissages des autres le transit de Jupiter en maison 4 va améliorer tout ce qui traite du foyer de la famille de l'épouse de la vie d'épouse du rapport à la mère et à nos enfants aussi à notre famille Jupiter en maison 5 va développer va mettre l'accent en tout cas positivement ou négativement sur la sphère des enfants des jeux des spéculations des romances Jupiter en maison 6 va mettre l'accent va imposer ses règles va amener ses plus-values et ses effets positivement ou négativement dans tout ce qui est le quotidien la vie au jour le jour la santé de tous les jours la santé chronique et la manière dont on travaille dont on sert les autres et dont on se fait servir Jupiter en maison 7 va amplifier et forcément nous faire nous préoccuper et mettre l'accent positivement ou négativement sur la zone du conjoint des partenariats de notre rapport à autrui de notre relation aux autres Jupiter en maison 8 mettra définitivement l'action l'accent pardon et l'action il va nous aider il va essayer de nous libérer quand on le vivra positivement en tout cas dans tous les aspects qui touchent à la mort à la perte au tunnel à la régénérescence à la sexualité à tout ce qui est l'occulte donc un bon transit de Jupiter en maison 8 peut favoriser le gain d'un héritage les legs d'autrui des gens qui nous apportent leur aide pour des domaines matériels ils peuvent nous aider aussi sur toute la sphère sexuelle à nous libérer aussi de tout ce qui est sexualité vice et améliorer ce domaine là s'il possède un problème s'il n'y a pas assez Jupiter en maison 9 va nous aider dans toute la sphère des concours de la haute administration des concours qui dépassent un peu nos capacités actuelles donc des hauts concours des hautes formations intellectuelles des hautes études il va nous aider aussi dans toute la sphère des voyages de l'étranger de la capacité à aller au-delà de ce qu'on a sous les yeux sur le plan géographique et physique donc il nous aide à l'expansion géographique voyager avoir un visa obtenir un permis de résidence dans notre pays voilà il nous aide dans tout ce qui est passer un concours joint de la haute administration Jupiter en maison 9 c'est tip top à ce niveau là il nous aide à ce niveau là et à grandir donc forcément c'est la loi aussi la maison 9 les jugements et un mauvais transit de Jupiter dans la 9 c'est des problèmes de loi d'administration de concours il nous manque des capacités il nous manque un diplôme problème à l'étranger problème d'intégration de papier de visa etc Jupiter en 10 on l'a vu pour ce Sagittaire ascendant cancer et ça va beaucoup toucher les ascendants cancer il vient de nous aider ou des ascendants peut-être des fois lion Jupiter dans cette zone du ciel la maison 10 il va nous aider dans tout ce qui est la carrière la renommée ce qu'on extériorise ce que les autres voient de nous mais sur le plan beaucoup plus socio-professionnel donc là c'est vrai que Jupiter en taureau il va vous aider à gagner beaucoup plus d'argent à obtenir peut-être une promotion professionnelle qui est souvent d'ailleurs dû à la chance plutôt qu'à vos capacités de travail ça veut pas dire que vous ne savez pas travailler mais ça veut dire que Jupiter là il va vous peut-être faire mourir quelqu'un vous voyez emmener quelqu'un à la retraite prématurément faire que vous il y a un job qui se libère une position qui s'ouvre un poste qui se crée une rencontre qui se fait et paf cette rencontre elle vous mène à un nouveau boulot on cherche quelqu'un paf paf il paye plus tac tac et un coup de bol fait que vous êtes là propulsé quoi Jupiter en maison 10 donc est très bon pour la renommée le succès et donc forcément développe des nouvelles success stories des nouveaux des nouveaux transits très très bons Jupiter en maison 11 va développer les grandes amitiés les projets à plusieurs et forcément les projets entre amis et les réunions et les associations et donc il va mettre l'accent positivement ou négativement là dessus Jupiter en maison 12 va vous aider dans tout ce qui est grandes maladies longues épreuves solitude il va vous aider à faire la synthèse le bilan à développer tout ce qui est la spiritualité mal vécu évidemment c'est un transit où les crasses les coups dans le dos peuvent s'accumuler les longues épreuves les trahisons les problèmes de santé donc encore une fois il faut un peu travailler ça et Jupiter il vous aide généralement à trouver des ressources un peu au-delà de ce que vous connaissez voilà donc encore une fois n'hésitez pas à faire preuve à faire appel à un astrologue compétent si vous n'arrivez pas à voir dans quelle maison transite Jupiter parce que j'en vois j'ai expliqué qu'il me pose toujours la question j'en vois que beaucoup me disent oui mais j'ai j'ai pas Jupiter j'ai pas le je suis pas je suis ascendant je suis signe lunaire j'ai Jupiter dans ce signe là aussi ça prend on va dire une importance particulière si par exemple le taureau est votre signe jupitérien vous aurez le retour de Jupiter sur lui-même donc là par exemple il y aura une possibilité de voyage d'expansion de croissance que Jupiter symbolise dans votre thème prenne du poids ou de l'importance donc là encore une fois faites appel à un astrologue compétent pour vous interpréter ce transit et pour savoir à quoi vous attendre si vous vous posez la question si Jupiter agit sur votre soleil votre ascendant votre signe lunaire vous devriez prendre en compte justement les transits de signe par signe qui ont été dits et évidemment si vous avez Vénus par exemple dans le signe du taureau Jupiter va passer dedans c'est forcément bon parce que Jupiter sur votre Vénus il va mettre l'accent sur la vie amoureuse sur voilà sur la vie affective et la vie matérielle il va forcément améliorer ça si c'est votre lune c'est tout ce qui traite de la vie familiale du rapport au domicile à là où on vit au foyer à la vie d'épouse à la vie de femme à votre femme à votre mère aussi donc toutes ces choses là vont devenir peut-être plus importantes plus prégnantes sur l'année qui arrive Jupiter va vous aider à vous libérer de ça à gagner en liberté à gagner en forme à gagner en mieux vous voyez si c'est votre ascendant on l'a vu c'est la personnalité si c'est le soleil c'est votre moi profond c'est ce que vous voulez donc si vous êtes soleil taureau vous êtes quelqu'un pas compliqué vous voulez plus d'argent mieux vivre mieux aimer plus de la matière pour être sécurisé Jupiter devrait vous l'amener donc c'est quand même un gars en liberté en confort matériel et haute qui devrait arriver pour vous donc c'est tout ce qu'on vous souhaite donc merci d'avance si vous avez suivi cette vidéo si vous avez tenu jusque là portez vous bien prenez soin de vous un grand merci si vous avez pu justement me tenir compagnie pour cette vidéo de Jupiter en taureau vous me direz quelle vignette vous préférez je pense que je vais choisir la dernière et donc un grand merci à vous de liker de commenter de partager et j'espère vraiment que ce transit de Jupiter en taureau selon votre signe selon votre maison astrologique c'est deux choses qu'il faut regarder donc vous avez le transit de Jupiter en taureau est-ce qu'il résonne bien avec votre signe solaire est-ce qu'il résonne bien avec votre signe d'ascendant vous avez les réponses là donc dans cette explication des camps par des camps et est-ce que votre maison justement elle est bien aspectée est-ce que qu'est-ce que vous allez pouvoir en tirer dans quelle maison dans quel domaine de vie vous allez pouvoir justement vivre ça donc je vous laisse justement à tout ça n'hésitez pas à faire appel à mes services si vous avez besoin mais dans l'ensemble je suis sûr que là vous êtes paré vous avez toutes les clés pour vous même justement pouvoir si vous n'avez pas les moyens de faire appel à un astrologue vous en sortir et savoir justement quand bénéficier au maximum de l'effet Jupiter ou quand vous préparez un peu aux difficultés que Jupiter un peu aux foudres du dieu des dieux pour le plan astrologique attention désolé du blasphème on va rester cool quand même on va pas virer dans le luciférianisme et le satanisme de suite mais c'est vrai que pour les astrologues Jupiter c'est le dieu des dieux c'est le saint patron c'est vraiment la planète qu'on attend de voir dans son signe solaire ou d'ascendant ou lunaire ou même dans son signe vénusien ou martien ou jupitérien et là encore une fois chaque passage a sa fonction à ses manifestations propres et là encore une fois maintenant ce passage n'a plus de secret pour vous maintenant vous êtes vous même des astrologues vous savez quand vous savez comment vous savez à quoi vous attendre et si vous n'êtes pas taureau ou si vous n'êtes pas forcément ultra gâté par ce transit et où que vous le soyez d'ailleurs vous savez dans quel domaine vous allez pouvoir vous prémunir ou du moins savoir à quoi vous attendre et quand vous y attendre selon le passage de Jupiter en maison donc là encore une fois si vous avez besoin d'aide un petit coup de fil n'hésitez pas à m'appeler à m'écrire à me passer un coup de fil voilà fabien.climenco.fr ou sur le site directement climenco.fr je vous embrasse où vous trouverez toutes mes coordonnées d'ailleurs je vous embrasse et toutes mes modalités à très bientôt portez-vous bien prenez soin de vous ciao gardez la forme et prenez soin de vous sur ce transit de Jupiter en taureau surtout jusqu'au début juin jusqu'au 5-10 juin parce que comme on l'a vu ça cogne et là c'est vrai que si vous faites partie des premiers des camps taureau lion scorpion verso et même on voit certains sagittaires et balance ça peut être un peu difficile voilà on l'a vu que le transit de Mars en lion aussi il allait être un peu difficile pour certains poissons certains capricornes donc ménagez-vous un peu sur cette période revoyez les vidéos que j'ai effectuées et gardez la forme ne déprimez pas allez je vous embrasse ciao ciao